Salut les gamers et bienvenue sur la chaîne ici RetroBazook, content de vous retrouver. La dernière heure a sonné, c'est le titre de ce nouveau type de contenu que je vous propose où je vais vous présenter un jeu, toujours sous la manière de gameplay commenté, mais avec une nouvelle approche puisque je vais prendre la dernière heure de gameplay du jeu que j'aurai préalablement enregistré, de la campagne principale et je vais vous la montrer en la commentant. Donc c'est parti tout de suite après le générique, on s'intéresse aujourd'hui à chanter à Genie Hero sur Switch. C'est parti. Du coup les amis, chantez, c'est ça, vous pouvez le voir à l'écran. C'est un jeu où l'on incarne une jolie jeune fille danseuse du ventre, aux cheveux violets, qui se bat avec ses cheveux d'ailleurs et qui doit récupérer les pièces d'une dynamo géante. Alors dit comme ça, ça ne donne pas franchement envie, surtout que lorsqu'on voit les trailers du jeu, tout ça, ce qu'on peut voir c'est que c'est très très coloré, les couleurs qui ressortent le plus, vous pouvez le voir à l'instant à l'écran, c'est des couleurs un peu fluo, un peu rose, un peu violette, donc je ne me sentais pas forcément très concerné par le jeu a priori. Surtout que le jeu mêle 2D HD et 3D Cell Shading, qui ne colle pas toujours très bien, qui me rebute souvent même un petit peu avec les jeux modernes de ce type. Et en plus de ça, la grande majorité du cast est incarnée par des petites filles, donc je ne me sentais pas vraiment concerné par ce jeu. Je me suis dit que ce jeu n'est pas pour moi, il est plus pour des jeunes joueurs, peut-être féminins, peut-être ou pas, mais voilà, moi ça ne m'appelait pas, quand j'ai vu les images du jeu, ça ne m'appelait pas, mais je l'ai quand même acheté, parce que je suis passé samedi dernier à mon magasin de vendeur de jeux indépendant préféré, qui tient le coup, qui est encore ouvert, mais je ne sais pas encore pour combien de temps, voilà, on pensait à ce petit magasin bien évidemment, et je faisais une promo, donc deux jeux achetés offerts, sur tous les jeux d'occasion, j'en ai profité pour me récupérer, trois petits jeux pour la collecte, voilà, donc, ceux qui m'intéressaient le plus, c'était Val Faris, un run and gun assez gore, avec une ambiance 3D, inspirée des rendus qu'on avait un peu sur la Nintendo 64, et très très cool, enfin qui a l'air très très cool, je ne l'ai pas encore testé, ça peut vous surprendre, parce que c'était vraiment le jeu qui m'intéressait à la base, et il y a aussi Moonlighter, qui est un jeu assez mignon, en pixel art, où on incarne un marchand, qui va devoir aller looter des matériaux, et les crafter, pour après aller revendre des items, donc voilà, c'est la base du jeu, c'est le crafting et la revente, donc c'est assez particulier, mais je le ferai certainement, ça a l'air cool, ça a l'air cool quand même, en tout cas, il y a de bonnes critiques, et il y a des petites vidéos de gameplay sympathiques que j'ai vues, qui me donnent envie, et le troisième jeu, c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est Shanté Half-Genie Hero Ultimate Edition, qui est le premier épisode de la Switch, en 3D HD, avec tous les DLC inclus, et maintenant, passons tout de suite, je vais vous en parler plus précisément, que vaut le jeu, et le pourquoi du comment, et bien, du coup, pourquoi déjà, j'ai commencé à jouer à ce jeu, parce que vous pourriez me dire, j'ai des dizaines, des centaines, des milliers de jeux, qui gravitent autour de moi, dans ma gaming room, j'aurais très bien pu en choisir un autre, oui, mais voilà, j'avais envie de tester, un petit peu ces jeux là, or, Valfaris, avec son petit Peggy 18, je me suis dit, ça va pas trop être approprié, puisque j'ai des enfants à la maison, en bas âge, donc un jeu gore, c'est pas possible en journée, le deuxième jeu Moonlighter, qui repose principalement sur le craft, on passe beaucoup de temps dans les inventaires, voilà, c'est beaucoup de gestion, micro gestion, je me suis dit, ça non plus, ça va pas trop plaire à mon fils, je voulais vraiment lui faire découvrir un titre, et on s'est dit, bah allez, on va tester, chanter, du coup, on va voir ce que ça donne, moi j'en attendais rien, comme je vous ai dit, je vous pensais que ça, c'était pas trop fait pour moi, je me suis dit, peut-être que pour mon fils, qui est plus jeune, ça va lui plaire, et effectivement, ça lui a plu, mais par contre, ça m'a plu à moi aussi, ça je m'y attendais pas, et j'étais un petit peu surpris, et après je me suis dit, mais quand même, je suis passé, j'ai failli passer à côté d'une série vraiment intéressante, et ouais, donc voilà, pourquoi, tout d'abord, il faut bien l'avouer, même si je vous l'ai dit, c'est des graphismes, ça fait un peu dessin vectoriel, avec des mélanges 2D HD, 3D cell shading, c'est bien bien peaufiné, c'est très peaufiné, il y a des FX sympathiques, c'est très propre, les animations sont fluides, c'est très fluide dans les déplacements, dans les mouvements, les danses, tout ça, ce qui fait qu'en fait, c'est agréable, ça flatmeub la rétine, c'est pas hyper hyper beau, c'est pas le style graphique qui me plaît le plus, mais le tout est bien harmonieux, on va dire, c'est réussi, tout colle bien ensemble, les palettes graphiques, bien que très colorées, et avec des consonantes très féminines, et bien, collent bien ensemble, il y a toujours des effets un petit peu paillettes, un petit peu, vous voyez là, les petites notes violettes, des trucs comme ça, mais c'est assumé, et au final, c'est pas moche, et on se fait vite immerger, on se prend vite au jeu, en fait, voilà, c'est, et, et je me suis dit, bon bah ok, bah c'est mignon, et puis ça a plu en plus à mon fils, et du coup, j'ai passé un bon petit moment, au début, on se partageait, vous voyez, on se prenait chacun un joycon, un qui sautait, l'autre qui se déplaçait, on aime bien faire ça, parce qu'il est encore assez jeune, elle ne peut pas trop se débrouiller tout seul, mais du coup, à deux, voilà, on arrivait à avancer tranquillement, puis en plus, je lui doublais, vous voyez, les sous-titres, parce que c'est que du texte, il ne dit pas encore, il est vraiment jeune, donc voilà, je faisais les doublages des personnages, et ça, il aime bien, il aime bien les histoires, d'une manière générale, c'est normal, vous allez me dire, et du coup, bah voilà, on passe un bon petit moment, il y a une histoire assez touchante, voilà, parce qu'on incarne un demi-génie, qui doit, qui est chargé de la sécurité, on va dire, de la ville, donc c'est une danseuse du ventre, qui a pour père un génie, une créature mystique, voilà, et une mère humaine, mais, je crois qu'elle ne connaît ni son père, ni sa mère, en fait, qui vivent dans un autre monde, une espèce de, voilà, d'univers des génies, un paradis caché, ou un truc comme ça, enfin, on ne sait pas trop, du coup, elle est sur Terre, et elle a comme seul lien ne pas parenté, à sa part, comment dire, comme seul proche, je voulais dire, comme seul parent proche, son tonton, qui lui donne la mission, d'aller récupérer, des objets, pour la fabrication, d'une machine incroyable, qui a pour vocation, à produire de l'électricité, et aider toute la ville, voilà, à ne jamais manquer, d'électricité, donc voilà, on se lit d'amitié, avec cette petite fille, qui est très serviable, finalement, et qui va, tout faire, pour aider les autres, protéger la ville, aider son tonton, aider ses amis, également, parce que, il y a pas mal d'autres amis, de son âge, qui rentrent en scène, voilà, donc ça n'a rien, d'extraordinaire, il n'y a vraiment rien, d'épic, dans le scénario, mais, c'est attachant, c'est mignon, voilà, on se prête bien au jeu, et, puis, après, bon voilà, ça c'est niveau scénario, après, il y a des méchants aussi, ou les méchantes, parce qu'il y a beaucoup de méchantes, également, enfin, de personnages féminins, chez les méchants, dont le gros, enfin, la grosse méchante, entre guillemets, l'antagoniste principal, qui est une pirate, très stylé, d'ailleurs, j'aime beaucoup ce personnage, d'ailleurs, un personnage qu'on peut incarner, après, dans un des DLC, je vous en reparlerai, un petit peu plus tard, et, et puis, voilà, donc, du coup, on va affronter différents ennemis, sous la forme de boss fight, à la fin des niveaux, les niveaux, quant à eux, seront découpés, par monde, en fait, on vole sur un espèce d'oiseau géant, et on peut se téléporter, d'un endroit à un autre, donc, rien de bien, rien d'incroyable jusque là, le contenu est assez court, vu qu'il y a uniquement 5 niveaux, mais, ils ont rallongé artificiellement, la durée de vie, en rajoutant un côté Metroidvania, alors, il faut savoir que chanter, grâce aux pouvoirs, magiques de la danse du ventre, va pouvoir, se métamorphoser, en tout un tas d'animaux, voilà, des transformations d'animaux, qui vont lui, octroyer des pouvoirs, lui permettant d'accéder, à des zones, qui étaient auparavant, inaccessibles, par exemple, aller au fond, de l'eau, des zones d'eau, aller en l'air, en volant, ou en s'agrippant, aller dans des endroits, dans des petits trous, ou dans des passages, où elle était, trop grande, pour aller, en se transformant, en petit singe, ou en souris, casser des murs, en se transformant, en puissant éléphant, vous avez compris l'idée, le tout, ça va être, de pouvoir, acquérir un nouveau pouvoir, revenir en arrière, refaire les niveaux, et avec les nouveaux pouvoirs, vous accéderez, à des zones cachées, voilà, c'est toute la base du gameplay, se base sur des zones cachées, et voilà, donc de ce côté là, c'est un peu Metroidvania, mais, mais ce n'est pas vraiment, un Metroidvania, au sens propre, puisque ce ne sont pas, des galeries, vu qu'il n'y a pas, une map entière, de pièces, à parcourir, des couloirs, à aller, à droite, à gauche, à revenir, etc, non, c'est plus, des jeux, un peu plus, classiques, on va dire, comme un Mario, où on a un début, et une fin, on va devoir refaire, plusieurs fois, trois, quatre fois, avant d'en avoir fait, vraiment le tour, ce qui fait, qu'on n'a pas, un petit peu, cet aspect, rébarbatif, répétitif, trop, enfin, c'est pas trop, c'est bien dosé, c'est ça, la plus grosse qualité, je pense, du jeu, c'est un jeu, qui est parfaitement, bien dosé, il sait où il va, il sait ce qu'il veut faire, il n'en fait, pas trop, mais, il en fait suffisamment, pour que le titre, soit intéressant, je vais m'expliquer, il faut savoir, alors déjà, la durée de vie, dans Metroidvania, en général, c'est plus, 15, 20 heures, en général, pour les Metroidvania, indépendants, modernes, pixel art ou non, enfin bref, souvent, c'est 15, 20 heures, voire un peu plus, pour, si on veut faire le tour, en tir, des Metroidvania, voire beaucoup plus, il y en a certains, qui approchent, plus la centaine d'heures, moi, d'une manière, personnelle, très souvent, au delà de 15 heures, je commence à me faire chier, et ça, c'est, c'est pour tous les Metroidvania, c'est terrible, même The Messenger, que j'ai adoré, vers la fin, je commençais à ressentir, une petite lassitude, j'avais envie, que le jeu se termine, j'ai passé, une vingtaine d'heures, je crois, sur le titre, les 15, on va dire, les 12, 15 premières heures, étaient excellentes, rien à redire, les dernières, j'ai fini le jeu, parce que j'avais vraiment envie, de voir la fin, parce que l'histoire est super, et bien écrite, etc, par contre, je commençais à ressentir, de la lassitude, un petit peu, voilà, j'avais envie que ça se finisse, je n'ai pas ressenti, du tout ça, pour chanter, chanter, la fin arrive, au moment, où tu te dis, ah, là, voilà, j'ai bien exploité le jeu, j'aimerais que ça se finisse maintenant, et bien, paf, ça se finit, pile au moment où il faut, je trouve, donc de ce côté là, c'est super bien maîtrisé, et l'autre, gros, gros point fort du jeu, c'est que, son level, en fait, son level design, est très recherché, et très bien maîtrisé, encore une fois, ce qui fait que, pour ma part, alors, ça sera peut-être pas vrai, pour tout le monde, mais moi, j'ai trouvé des endings, suffisamment, euh, challenging, pour que je m'ennuie jamais, pour que je passe mon temps à réfléchir, et pas à jouer n'importe comment, donc j'étais, sans arrêt, en alerte, en état de réflexion, en fait, focus sur le jeu, pour essayer de trouver, où je devais aller, alors, on alterne les phases, réflexion, et dextérité, parce qu'il y a des phases de plateforme, un peu compliquées, comme là, vous voyez, j'ai un peu zappé, une partie, parce que je suis mort, une dizaine de fois d'affilée, qui n'aurait pas été, très intéressant à voir, d'ailleurs, vous voyez là, certainement, la phase de plateforme, du jeu la plus difficile, vu qu'on approche de la fin, il faut maîtriser, l'oiseau à la perfection, enfin, c'est pas un oiseau d'ailleurs, je ne sais plus, je ne sais plus ce que, comment on s'appelle ça, euh, l'harpie, voilà, on incarne une harpie, euh, voilà, donc, on alterne comme ça, agilité et réflexion, mais les phases réflexion, où on doit trouver des objets cachés, en fait, les, comment dire, les secrets, voilà, c'est le mot que je cherchais, les secrets dans le jeu, sont très très bien réfléchis, pour vous dire, euh, ça m'a rappelé un peu, les Zelda, c'est du calibre des Zelda, voilà, les énigmes, franchement, les level designers, ont fait un super, super travail, les game designers, leurs énigmes sont super, super bien pensées, et surtout, on a une progression, incroyablement, euh, progressive, pour le coup, ça fait pas des pics de progression, des pics de difficulté, je voulais dire, une difficulté progressive, très agréable, on s'ennuie jamais, on arrive vers la fin, on a des trucs assez, assez incroyables, où il faut quand même, pas mal passer de temps à réfléchir, mais, notre cerveau s'est suffisamment entraîné, à ce type d'énigmes, auparavant, grâce à cette bonne progression, pour qu'on y arrive, sans trop de difficulté, donc, c'est ça que je voulais dire, c'est que, euh, le jeu m'a tenu en éveil, tout le long, mais, jamais ne m'a frustré, je ne suis jamais resté bloqué, sur une énigme, j'ai toujours fini par trouver, la réponse, assez vite, mais pas, euh, non plus, de manière trop facile, donc, de ce côté là, du côté, énigmes, game design, je trouve que chanter, c'est, c'est du, c'est vraiment, c'est du, c'est du, ça, ils enlèvent, ils enlèvent, ils enlèvent quand même, toute la partie redondante, qu'on a habituellement, dans les metroidvania, où il faut se retaper, de longues séquences, de niveaux, euh, qui servent à rien, en fait, et c'est ça qui est, alors, le refaire 2, 3 fois dans les metroidvania, ça va, mais quand tu fais 10 fois, un passage, euh, un peu exigeant, pour rien, au final, c'est ça qui, qui fatigue, et dans Chantaï, on n'a pas cet aspect là, puisque, c'est du concentré, euh, on a uniquement 5 niveaux, euh, et, euh, et chaque niveau, on les refait très, très vite, en fait, on passe du temps juste, à essayer de trouver, les secrets, à explorer, et, euh, voilà, donc je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, beaucoup mieux que ça, mais, euh, pour moi, le level design, c'est un franc succès, pour celui là, en tout cas, je connais pas les autres, c'est le premier de la série que je teste, et, euh, j'étais vraiment, agréablement surpris, et je me suis dit, je me suis même dit, que j'ai failli passer, à côté de, ben, d'un titre pareil, hein, qui, voilà, il vaut vraiment le détour, il faut passer outre, ben, euh, ces graphismes, mais, comment, ce parti pris, euh, très, très, voilà, petite fille, mais c'est pas un jeu Barbie qu'on a derrière, c'est ce que je veux dire, c'est, c'est pas un jeu mon petit poney, c'est un jeu avec un vrai gameplay, une histoire attachante, euh, des, des, euh, des mécaniques de jeu, très, très pointus, très réfléchis, les boss fights, bon, sont sympathiques, parce que, on a des boss immenses, mais, c'est pas non plus, voilà, c'est pas, c'est pas révolutionnaire, on va dire, on les fait une fois, la rejouabilité, des boss, c'est pas exceptionnel, parce qu'une fois qu'on a compris le truc, c'est pas, c'est pas très dur, les combats, sont intéressants, sans être incroyables, puisque, bon, notre attaque de base, c'est, on attaque avec nos cheveux, en fait, comme vous, enfin, vous l'avez sûrement vu, c'est un peu bizarre, c'est pas, je suis pas hyper fan de ça, d'une manière générale, il y a beaucoup de jeux vidéo, qui proposent des, des personnages féminins, qui attaquent avec leurs cheveux, j'ai jamais trouvé ça génial, mais bon, c'est, je préfère les bonnes vieilles taloches à main nue, mais bref, Chantaï fait ça, Chanté, plutôt, Chanté, je sais pas pourquoi je reste sur, je dis Chantaï tout le temps, c'est Chanté, évidemment, le, 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 Aspiré, Chanté se bat comme ça, mais, comme elle a des transformations, alors, quand elle est transformée, elle n'a pas trop de capacité offensive en général, à part, quelques exceptions, comme le, l'éléphant, enfin, elle débloque, elle peut débloquer des attaques d'animaux, petit à petit, enfin, des attaques, lorsqu'elle est transformée, mais elle sera toujours plus puissante, d'une manière générale, lorsqu'elle est sous forme humaine. par contre, en plus des transformations, elle a accès à des sorts magiques, donc, des boules de feu, des tornades, ce genre de trucs, ce qui fait qu'au final, on a quand même un panel de coups, relativement cool, même si, je dois bien l'avouer, moi, les magies, je m'en suis très très peu sérieux, au long de l'aventure, on peut même s'en passer complètement, en fait, si on le souhaite, ou en se contentant, en fait, de l'attaque de cheveux de base, voilà ce que je pouvais dire, un petit peu sur le gameplay, les transfos, elles sont vraiment bien pensées, bien complémentaires, et permettent d'exploiter, vraiment tout ce qu'on peut retrouver, dans un Metroidvania, à savoir, des plateformes aériennes, des coins cachés sous l'eau, des coins inaccessibles, avec des murs à détruire, pour pouvoir y accéder, donc ça, pour ça, il faut une transformation d'éléphant, cassage de mur, des petits coins, genre des labyrinthes, dans des tuyaux, où il faut se transformer en souris, pour pouvoir passer, qu'est-ce qu'on a encore, on a la forme d'araignée, qui permet de jeter une toile, et de s'accrocher au plafond, et après, de marcher au plafond, tout intéressant, même si, je dois l'avouer, cette transformation là, étant la dernière du jeu, n'est pas trop exploité, quand même, on peut presque s'en passer, à part pour une des énigmes, où il faut, il faut cette transformation, je crois que c'est la seule, de mémoire, il n'y a qu'une seule fois, où la transformation en araignée, est indispensable, qu'est-ce qu'on a encore, on a la harpie, la harpie très cool, qui permet de voler, qui est pas toujours très maniable, on a la chauve-souille, qui permet de voler, mais que de manière horizontale, en éclairant les coins obscurs, autour d'elle, donc c'est plutôt pratique, dans certains cas, on a le singe, le singe, la première transformation, qu'on obtient, qui permet de grimper au mur, de sauter très haut, et d'aller plus vite, donc ça c'est, une transformation, qu'on va beaucoup, beaucoup utiliser, dans les premières heures du jeu, et très sympa, on a le crabe, qui permet, de marcher sous l'eau, et de donner, des petits coups de pince, pour déchirer, les algues marines, c'est un peu comme, la compétence couple, des pokémodes, vous voyez, qu'est-ce que j'oublie encore, ah oui, on a la forme sirène, donc c'est la forme, évoluée du crabe, la sirène, et la forme évoluée du crabe, ça n'a pas de sens, il permet également, d'aller sous l'eau, mais également, de remonter, enfin de, le crabe lui, il se pose sous l'eau, et il marche, il peut juste sauter, alors que la sirède, elle est le dâge, donc elle peut aller, dans toutes les directions, encore lorsqu'elle est sous l'eau, il est plus pratique, voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire, de plus, le jeu, je l'ai fini, en environ, 8h30, vous allez voir, le temps final, à la fin de la vidéo, et mon premier ressenti, dès que j'ai fini le jeu, c'était un sentiment, de satisfaction, et d'avoir découvert, vraiment, un jeu, très intéressant, avoir fini ce jeu, me pousse maintenant, à vouloir, découvrir, d'autres jeux du type, on peut comparer ce jeu, peut-être, à, bien évidemment, aux autres chantés, mais aussi, à Monster Boy, qui est, vous savez, un jeu adapté, des Wonder Boy, de l'époque, sur console moderne, où on a également, des transformations, alors cette fois, c'est un petit garçon, d'un petit garçon, guerrier, enfin un chevalier, avec une épée ou bouclier, on se forme en animaux, avec différents pouvoirs, donc là, ça reprend, on pourrait comparer, de ce point de vue là, puisqu'on a des transformations, type lion, dragon, serpent, je sais, je sais, enfin voilà, il y a également, pas mal de transformations, et il y a des aspects, métro et de Vania, avec ces transformations, donc il y a pas mal, de points similaires également, bien que, bon, Wonder Boy, ça me parle beaucoup plus, que chanter, Monster Boy, c'est un jeu, que j'aimerais bien faire, que j'ai pas encore eu l'occasion, de faire, qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéressait déjà, avant que je faisais coup, chanter, du meilleur général, j'ai un peu peur, quand même, que Monster Boy, contrairement à chanter, ait le syndrome, Metroidvania, avec cette répétitivité, parce que, de ce que j'en ai vu, il a des énormes maps, c'est vraiment, le Metroidvania, pure souche, avec, voilà, des énormes maps, dans laquelle, on va devoir faire, plusieurs allers-retours, bien évidemment, dans la plus, grande, tradition, des Metroidvania, donc si ça se trouve, bien que je l'aurais pas mis, je l'aurais pas juré, avant de l'avoir essayé, peut-être que, chanter restera, mon jeu préféré, par rapport à Monster Boy, je vous en reparlerai, quand j'aurai testé, l'autre jeu, d'un point de vue, univers graphique, eh bien, maintenant, que j'ai bien, bien, vu, l'ensemble, de l'aspect graphique, de chanter, je dois bien avouer, que, je me demande, également, s'il n'est pas, meilleur, que celui, de Monster Boy, encore une fois, c'est discutable, parce que Monster Boy, lui, fait aussi, un peu, dessin vectorial, mais, pur 2D, pour qu'il n'y a pas, trop d'éléments, 3D, comme on a, dans cet épisode de chanter, voilà, ça serait intéressant, de faire le comparatif, avec ces deux jeux, ça serait également, intéressant, de faire le comparatif, avec, la suite, excusez-moi, de chanter, qui s'appelle, The Seven Syrians, qui est le jeu, qui sortit après, qui n'est pas, exactement pareil, où il y a, pour le coup, plus de zones, à explorer, donc, un Metroidvania, encore une fois, un peu plus classique, que cet épisode là, qui sort de nulle part, et, bien évidemment, ce serait intéressant, aussi, de le comparer, avec ces extensions, et pour le coup, là, je peux vous en parler, puisque, si j'ai fini, le jeu de base, dimanche dernier, j'ai fait, les autres extensions, les jours suivants, jusqu'à aujourd'hui, avant-hier, une extension, hier la deuxième, et aujourd'hui, un petit peu, les autres extensions, qui ne sont pas de vraies extensions, enfin, des toutes petites extensions, des modes de jeu, on va dire, plus que de vraies extensions, et là, j'ai un avis, beaucoup plus mitigé, en fait, parce que, le gros problème, de ces extensions, c'est que, justement, on va, pour le coup, ressentir, commencer à ressentir, cette lassitude, et cette répétitivité, puisque, on va devoir, reparcourir, encore, plusieurs fois, les 5, même niveaux, tout le temps, et, et ouais, et là, du coup, ça fait trop, ça fait juste trop, et c'est pas le seul défaut, en plus, parce que, si le scénario, était pas épique, dans le jeu de base, il avait le mérite, d'être assez bien construit, d'être assez immersif, dans les extensions, le scénario, est complètement nul, et, même, il casse, il casse, toute l'expérience, tout le petit scénario sympathique, qu'on avait, dans le jeu de base, c'est un peu comme, quand vous regardez un animé, et que, d'un coup, on vous met des hors-série, complètement nuls à chier, qui détruisent, tous vos personnages préférés, qui leur font faire, des trucs complètement stupides, enfin, vous voyez un peu, un peu le truc, et, voilà, bon, du coup, il y a quand même, des avantages, à ces extensions, c'est qu'on a la possibilité, d'y incarner, deux nouveaux personnages, on incarne plus Chanté, et même Chanté, devient, cette fois, le boss de fin, la première fois, parce qu'on incarne, la méchante du jeu, comment elle s'appelle déjà, Risky, Risky, la reine des pirates, qui, donc, c'est celle, qu'on, que j'affronte, là, dans la vidéo, dans le DLC, on prend le contrôle du personnage, et les rôles sont inversés, à la fin, il faut détruire, chanter, c'est assez marrant, comme retournant de situation, donc, c'est un point de vue différent, dans l'absolu, l'idée est plutôt bonne, malheureusement, voilà, ça ne tient pas debout, parce qu'on va devoir réaffronter exactement les mêmes boss, de la même façon, juste avec un perso différent, qui a des compétences différentes, et c'est naze, en fait, c'est naze, parce que, en fait, l'extension peine à trouver des justifications, à refaire ces choses-là, donc, vraiment, si vous faites cette extension, je vous encourage, à zapper les dialogues, carrément, parce que, non seulement, c'est sans intérêt, mais en plus, ça va nuire, à vous souvenir, du jeu de base, de l'histoire du jeu de base, c'est à ce point nul, c'est à ce point nul, et incohérent, qu'on va même affronter, nos propres sbires, dans les dernières zones du jeu, voilà, donc ça n'a pas de sens, ils essayent de trouver, des excuses, mais c'est bidon, franchement, c'est bidon, donc ça, pour moi, ça a quand même un gros défaut, parce que c'est un jeu, qui est quand même, pas mal axé sur l'ambiance, les dialogues, tout ça, c'est vraiment, il y a un aspect RPG, c'est pas, tout ne repose pas, sur l'action, dans ce jeu, et de ce côté-là, l'extension, enfin, les deux extensions, sont complètement foirées, la deuxième, un petit peu moins, deuxième gros défaut, que je vois, comme je vous l'ai dit, c'est, on refait, une énième fois, les mêmes niveaux, qui sont exactement, les mêmes, il y a des énigmes, un peu inédites, avec, ouais, des petits trucs, à découvrir en plus, et puis, qui se reposent, sur la mécanique, des nouveaux personnages, qu'on incarne, mais, c'est moins bien maîtrisé, et, d'une manière générale, les énigmes, sont vraiment, en dessous, de ce que peut, nous proposer, enfin, de ce qu'on a, dans le jeu de base, quoi, si, je vous l'ai dit, dans le jeu de base, c'est hyper bien maîtrisé, hyper bien réfléchi, on voit que les mecs, ont passé beaucoup de temps, à, à arriver, à sortir, ces, ces énigmes, qui sont dignes, dans Zelda, encore une fois, j'ai pas peur de le dire, dans les extensions, c'est pas le cas, elles sont pas mauvaises, mais en fait, elles sont juste moins bonnes, que celles qu'on avait eu avant, et du coup, cette régression, fait que, ça passe pas, quoi, ça passe pas, ou alors, il faut les faire, il faut genre faire le jeu de base, attendre genre un mois, et faire les extensions après, dans ce cas là, peut-être que ça passera mieux, je sais pas, donc c'est, elles sont pas complètement dépourvues d'intérêt, mais elles sont plus bateaux, elles sont moins réfléchies, on a pas cette sensation de, ah ouais, waouh, il y a cette logique là, cet enchaînement d'actions, qui est vraiment intelligent, et agréable, non, là c'est pas ça, on a des petites énigmes, qui changent un peu, qui varient un peu, de ce qu'on avait avant, mais qui sont assez dispensables, donc c'est un peu, c'est un peu ça, le ressenti principal, des extensions du jeu, sympathiques, mais dispensables, donc je peux pas vous les conseiller, en fait, en fait, le jeu de base, ça suffira, clairement, après, bon, comme dans la version switch, on a l'édition ultime, avec toutes les extensions, on peut, on peut aussi, attarder un petit peu, mais voilà, de toute manière, d'une manière générale, les extensions sont pas très longues, si le jeu de base, fait un petit peu moins, d'une dizaine d'heures, à finir, les extensions, elles font environ, trois heures, voire moins, terminées, quand on a fini la première extension, et qu'on s'attaque à la deuxième, et bien là, on a le malheur de voir, qu'une nouvelle fois, on va devoir refaire, en boucle, les cinq niveaux du jeu, et ça devient, complètement chiant, bien que, dans la deuxième extension, cette fois, on incarne, trois persos différents, ce qui était, nos compagnons, nos alliés, dans le jeu de base, devient les protagonistes, du deuxième, mais ils sont pas assez forts, pour se débrouiller seul, ils doivent faire, preuve de coopération, du coup, on va devoir switcher entre eux, en faisant, en appuyant sur les gâchettes, et voilà, donc il y en a, trois, il y en a un, qui aura un grappin, qui pourra, s'agripper, à certaines parois, et il y en a une, qui va lancer des oeufs, pour créer des plateformes, avec des oiseaux, c'est un peu chelou, d'ailleurs, et la dernière, c'est une fille zombie, qui va pouvoir, lancer sa tête, pour se téléporter, derrière des barrières, maléfiques, c'est un peu bizarre, dit comme ça, mais si vous y jouez, vous comprendrez, si le jeu, la deuxième extension, pour le coup, à ce côté, chiant, parce qu'on a plus envie, en fait, de refaire ses niveaux, déjà, le jeu de base, vous force, à les refaire plusieurs fois, et à les compléter, voilà, quand on fait le 100% avec le jeu de base, on connaît déjà, les 5 niveaux par coeur, là, même si l'agencement, des objets cachés, est un peu différente, et, et que, leur accessibilité, sont sous forme, d'énigmes, un peu plus, un peu différente, de manière générale, c'est quand même la même chose, voire la même chose en moins bien, et, après, la première extension, on n'a plus envie, même, même juste après le jeu de base, on n'a plus envie, donc là, ça fait trop, en fait, ça fait trop, par contre, si je dis que la deuxième extension, est meilleure que la première, c'est parce que, il y a ce côté challenge, qui apparaît, la deuxième extension, on ressent une réelle difficulté, un réel gap de difficulté, on est monté d'un cran, par rapport au jeu de base, et par rapport à la première extension, parce que les persos sont, réellement mauvais, et sont nuls, en fait, ils ont que 3 coeurs, déjà, donc, c'est beaucoup moins que, là, vous voyez, le nombre de coeurs que j'ai, à la fin du premier jeu, là, non, dans la deuxième extension, on doit rester, pendant tout le jeu, avec uniquement 3 coeurs, que se partagent, en plus, les différents persos, on pourrait se dire, ils ont 3 coeurs chacun, ça va aller, on va switcher, comme dans Tortue Ninja, vous voyez, parce que quand il y en a un qui est lowlife, on passe à un autre, non, on ne peut pas faire ça, c'est des coeurs partagés, donc, s'il y en a un qui meurt, tout le groupe meurt, c'est galère, c'est très dur, et on a une phase de jeu inédite, à la fin, à la place du boss que vous voyez là, du boss de fin, qui est extrêmement difficile, des phases de plateforme, pas de combat, les dernières phases de la deuxième extension, sont des phases de plateforme, qui vraiment, poussent aux limites, de ce qu'on peut faire, avec les pouvoirs de chaque personnage, c'est très dur, et là, on est plus dans du Die and Retry, hardcore, à la Super Meat Boy, que dans du Chanté, qu'on avait l'habitude de voir, au précédemment, donc voilà, la deuxième extension, je dis, pourquoi pas, pour ceux qui seraient en quête de challenge, pour les autres, laissez tomber, elles sont complètement dispensables, au delà de ça, il y a plein d'autres modes de jeu, il y a, le mode ninja, où on a des compétences de ninja, je trouve, pour le coup, ils auraient pu faire mieux, ils auraient pu nous faire un gameplay à Ninja Gaiden, là, on a un ninja, mais qui est assez lourd, on va passer juste son temps à se téléporter, je trouve ça pas terrible, on a un mode de jeu assez rigolo, il s'appelle, j'ai oublié comment il s'appelait, commander, un truc comme ça, où on va devoir switcher entre des plateformes, je m'explique, en appuyant sur la gâchette, on va faire sortir des plateformes, et rentrer les autres, et comme ça, on va devoir alterner, on va sauter sur une plateforme qui est renfermée, en appuyant sur le mouton, elle va sortir au moment où on atterrit dessus, et puis après, on va devoir faire apparaître celle d'après, mais du coup, ça va faire rentrer celle sur laquelle on s'était posé, du coup, il va falloir sauter au moment, donc il y a tout un aspect synchronisation, qui est assez rigolo, donc ce mode là est marrant, il vaut le coup d'oeil, mais bon voilà, encore une fois, peu importe le mode de jeu, ce sera toujours sur les mêmes niveaux, toujours sur les 5 mêmes niveaux de chanter, qu'on a dans toutes les extensions, et tous les modes de jeu, c'est pour ça que je ne les ai pas tous fait, j'ai déjà eu le courage de faire les deux grosses, entre guillemets, les grosses extensions du jeu, je n'ai pas en plus eu le courage de faire tous les modes de jeu, peut-être que je les ferai, peut-être pas, mais ce ne sera pas pour tout de suite, peut-être que dans un an, si je ressors le jeu, c'est quand même l'avantage, c'est que j'aurai de nouvelles choses à découvrir, mais je sais que ces choses là, ne seront pas des choses incroyablement différentes, de ce que j'ai déjà fait. Voilà, je crois que j'ai assez appuyé, martelé, sur ce point là, vous avez compris l'idée, on peut voir là, le dernier boss, le dernier boss, j'ai mis pas mal de temps à comprendre, comment le vaincre, une fois qu'on a compris, s'il n'y a rien de très compliqué, il suffit de sauter au bon moment, et de taper au bon moment, pour lui envoyer des boules d'énergie, donc c'est les génies, qui auront pu aller, l'énergie maléfique, qu'on va devoir combattre, et envoyer sur la dynamo possédée, qui a été trafiquée par Risky, la princesse, la reine, pardon, des sept mères, voilà, et puis, ce sera, c'est vraiment la fin, la fin de la fin, voilà, donc, bah écoutez, je commence à avoir fait, un petit peu, le tour, de ce que je voulais vous dire, il nous reste, 15 minutes de gameplay, je pense, donc, pour finir, pour faire le point, une conclusion, sur ce jeu, et bien, je dirais que, c'est une excellente découverte, ça, il n'y a pas à chier, dans l'ensemble, ça reste un très bon jeu, ça ne m'aurait donné, quasiment, que de très bons souvenirs, si, il n'y avait pas eu les extensions, au final, donc, au final, si on s'en tient, au jeu de base, peut-être qu'on aura, un meilleur avis général, du jeu, mais en fait, il est tellement bon, qu'on va vouloir, découvrir les extensions, et forcément, être déçu, au bout d'un moment, c'est le petit aspect, vicieux, de la chose, mais enfin bref, ça reste quand même, du haut calibre, du haut calibre insoupçonné, parce que franchement, Chantaï, j'en attendais rien, et j'avais vu, déjà, pas mal de trailers, et de vidéos, sur le jeu, et je pensais que ça ne me plairait pas, très honnêtement, c'est un bon jeu, avec des bonnes mécaniques de jeu, qui plaira autant, aux rétro gamers, tels que moi, aux jeunes joueurs, vous pouvez jouer, alors il n'y a pas de mode de joueur, ça c'est un peu dommage, mais vous pouvez quand même, y jouer en famille, faire découvrir ça, à des enfants, il n'y a rien de, il n'y a pas de sang, il n'y a rien de violent, alors, oui, il y a des armes, il y a des ennemis, qui ont des pistolets, des canons, des choses comme ça, il y a cette ambiance, un peu piraterie, mais, voilà, ça reste quand même, d'ailleurs, il y a quand même, un peguidou, vous voyez, sur la boîte, très honnêtement, ça choquera pas, ça traumatisera pas, un enfant de 7 ans, à mon avis, voilà, c'est ce que je pouvais vous dire, dans l'ensemble, les persos sont plutôt charismatiques, beaucoup de persos féminins, qui sont d'ailleurs, très mis en avant, le, comment dire, l'acolyte masculin, de chanter, c'est peut-être le perso, le moins intéressant, de tous ses compagnons, et c'est le seul perso masculin, voilà, que dire de plus, là, je viens de battre, là, vous voyez, je viens de battre la dynamo, du coup, Risky est dégoûté, elle a perdu, elle s'enfuit, et nous, on va devoir s'enfure aussi, parce que, la base va exploser, une bonne, une bonne fin, bien, classique, où après avoir détruit, le boss final, il faut s'enfuir, je pourrais vous citer, 3 milliards d'oeuvres, jeux, jeux vidéo ou films, qui se passent de manière similaire, ouais, de David May Cry, à Sonic, à ce que vous voulez, il y a toujours les mêmes phases, à la fin, mais ça reste toujours fun, voilà, c'est une formule qui marche, une formule connue et reconnue, voilà, donc là, pour, la dernière épreuve, c'est de s'enfuir, via un tomo gorge géant, alors là, vous me direz, pourquoi on se transforme pas, en harpique, pour voler, et se barrer plus facilement, des fois, il ne faut pas trop chercher de logique, non plus, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais il y a, un autre point, assez agaçant, quand même, un autre défaut du jeu, c'est les traductions, approximatives, et parfois, avec des fautes, il y a des fautes de français, et pas qu'une seule, en fait, j'en ai trouvé, quand même, assez fréquemment, et c'est assez irritant, c'est dommage, puis des fois, ouais, c'est des traductions bâclées, ça nuit un petit peu à l'immersion, ça nuit un petit peu, à la propre, enfin, tout le reste du jeu, est très propre, très bien fini, très peau filé, c'est un peu, la force du jeu, et avoir comme ça, des traductions ratées, à côté, ça gâche un peu tout, ça gâche un peu l'ensemble, je pense, qu'en version originale, ça doit être mieux écrit, enfin, j'espère, donc voilà, arrêtez de trouver, des stagiaires, pour faire des traductions, à deux balles, un conseil, surtout pour un jeu comme ça, qui avait un certain budget, c'est pas un triple A, mais on sent que quand même, derrière, il y a un certain budget, ils auraient pu, ben, s'appliquer un peu plus, sur cet aspect là, et quand même, comme je vous l'ai dit, même si le scénario, casse pas, trois pattes à un canard, il est quand même, assez, assez sympathique, donc autant le soigner, un maximum, voilà, je vous ai pas parlé des contrôles, mais, ou des hitbox, mais de ce côté là, rien à dire, le personnage répond, d'oreille à l'oeil, la maîtrise des sauts, des déplacements, se fait extrêmement bien, avec tous les différents pouvoirs, c'est pas forcément le cas, avec la deuxième extension, où les persos sont nuls, mais en plus, leur pouvoir est assez approximatif, donc, des fois, on va vouloir faire des sauts, à un endroit, on va pas y arriver, mais c'est voulu, c'est assumé, c'est pour ajouter de la difficulté, qu'on a un, un caracontrôleur, ben, beaucoup moins bon, pour le coup, là, c'est vrai qu'il est vraiment, très très bon, c'est vraiment très maniable, ce qui fait que le jeu, est pas si dur que ça, voyez, parce que si on compte en plus, qu'on peut avoir, vraiment beaucoup de potions, pour se remettre full vie à côté, et que si on farme un petit peu les coeurs, on peut avoir, de grosses barres quasiment pleines, on va pas avoir beaucoup de mal, avec les combats, avec les phases de plateforme, ça va être, parfois un peu plus délicat, mais d'une manière générale, ça reste très très faisable, voilà, ah, cette phase qui est, relativement longue, on arrive à s'échapper, juste avant que la lave, envahisse tout, et oui, parce que la base, qui était sur un volcan, qui rentrait en éruption, bien évidemment, et on s'enfuit, en oiseau, alors pourquoi on est pas monté, sur le dos de l'oiseau, plutôt, encore une fois, on peut se poser la question, on sait, voilà, donc là, dans mon cas, j'ai, pris le temps, d'aller, faire toutes les quêtes secondaires, de ramasser, tous les items, qu'il fallait, donc là, vous allez pouvoir assister, à la bonne fin du jeu, parce que si vous avez pas fait, les autres quêtes secondaires, et bien, vous aurez, la mauvaise fin du jeu, c'est à dire, la fin, où on ne sauve pas, les génies, là j'ai, quand même, réussi à sauver les génies, et c'est satisfaisant, ça fait un vrai plus, c'est pas juste des quêtes secondaires, sans intérêt, c'est un peu, ce qu'on avait déjà, dans Spyro, si vous vous rappelez, sur PlayStation 1er du nom, dans Spyro, on pouvait finir le jeu, mais on n'avait pas la vraie fin, avec le générique, si on n'avait pas fait, le 100%, enfin, plein de quêtes secondaires, en plus, là, c'est un petit peu pareil, ça force pas le joueur, qui a pas envie, à terminer le jeu, mais ça récompense, vraiment, le joueur, qui a fait l'effort, de tout faire, par un petit truc, en plus, une petite scène finale, supplémentaire, voilà, donc voilà le tonton, dont je parlais, le gros tonton, très sympathique, qui s'entend très bien, avec Chanté, et les trois compagnons, également, dont je vous ai parlé, qui sont les protagonistes, de la deuxième extension, j'ai oublié leur nom, non, il y a Sky, il y a, alors, le zombie, la fille zombie, a un nom à rallonge, j'ai oublié, Rohtops, quelque chose, et le garçon, s'appelle, Bolo, je crois, Bolo, ou Lobo, un truc comme ça, c'est un Bolo, de toute manière, il y a, il y a rien à dire, de ce côté là, voilà, donc vous voyez, les dialogues, c'est plus sympathique, lorsqu'on fait, les sous titres, à ses enfants, je veux bien avouer, mais, avoir le tout, ça aurait pas été, ouais, ça aurait pas été plus mal, mais je me dis qu'au final, c'est aussi bien qu'il n'y ait pas de voix, c'est aussi bien qu'il n'y ait pas de voix, parce que sinon, ça aurait été foiré, ou alors, on aurait eu des interprétations, trop, trop surjouées, comme on a souvent, trop souvent dans les jeux vidéo, donc, laisser les textes, quand il n'y en a pas trop trop, comme dans ce jeu là, c'est pas plus mal, je trouve, voilà, donc, félicitations, on a pu sauver tout le monde, sauver le village, malheureusement, bon, la machine qui devait produire de l'électricité infinie, gratuitement, n'est plus là, on l'a détruite, donc au final, toute cette quête n'aura servi, pas à grand chose, si ce n'est, à déjouer les forces du mal, mais on n'est pas plus avancé, qu'au début de l'aventure, voilà, donc là, on voit, qu'il y a le génie, un des génies, que j'ai sauvé, du coup, qui dit, ne t'inquiète pas, tout va bien, grâce à toi, blablabla, blablabla, ça, c'est parce que j'ai fait la 4 secondes, voilà, donc voilà, c'est un jeu qui, encore une fois, va à l'essentiel, c'est, a su, faire les bons choix, de priorité, pour proposer, un contenu, ni trop long, ni trop court, ni trop facile, ni, ni lassant, un contenu coloré, avec des graphismes, bien léchés, et, des animes, très fluides, encore, c'est un vrai plaisir, de voir le perso, se transformer, et se déplacer, avec, autant de grâce, et d'agilité, et puis, ce petit côté, cast, quasi intégralement féminin, ça change un peu, c'est sympa au final, ce n'est pas déplaisant, voilà, voilà, ça fait, 48 minutes, que je parle, comment c'est de fatiguer, il est pataud, du coup, n'hésitez pas, surtout, déjà, à vous abonner, à mettre des commentaires positifs, à lâcher des pouces bleus, bien évidemment, non, je regarde, faites comme vous voulez, mais un petit encouragement, ça fait toujours plaisir, c'est toujours motivant, à continuer, mais surtout, s'il vous plaît, voilà, faites-moi savoir, si, ce type de vidéo, vous a plu, s'il se joue, vous a plu aussi, parce que, c'est vrai que, pour le coup, c'est ni un jeu pixel art, ni un jeu vraiment rétro, bien que la licence, ait débuté, sur Game Boy Color, du coup, c'est vrai, ça fait un peu ovni, sur la chaîne, surtout, que c'est un jeu, qui ne m'intéressait pas, de prime abord, mais voilà, donc des fois, j'aime bien, vous montrer aussi, les pépites, qui m'ont bien plu, lorsque ça arrive, dites-moi, si, ça vous aura donné envie, si ça aura égayé, votre curiosité, donné envie aussi, de faire l'aventure, de chanter, je n'ai pas trop parlé, de l'univers, mais du meilleur général, c'est, ça mélange, Comte Oriental, Mille et Une Nuits, et Ambiance Piraterie, c'est ça qu'il faut retenir, ça se passe sur des îles, et magie aussi, ça mêle un peu de la magie, même complètement de la magie, on a beaucoup de, beaucoup de personnages, au final, parce qu'il, comme je l'ai dit, le scénario n'est pas hyper épique, mais assez riche, assez sympa à suivre, voilà, il faut que j'ai à peu près tout dit, donc beaucoup de modes de jeu, beaucoup de DLC, tous dispensables, une campagne principale excellente, merci beaucoup, d'avoir regardé cette vidéo, je rends l'antenne, je vais me coucher, et je vous retrouve, très prochainement, les amis, pour certainement, du rétro bricolage, et de la NES, le retour de la NES, ça fait un petit bon, ciao, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,